Tensions entre le Canada et les États-Unis dans les eaux frontalières Un pêcheur à Hamilton, dans l'État canadien de l'Ontario, le 31 mai 2018 Geoff Robin, AFP Le gouvernement canadien enquête après avoir appris que les équipages de bateaux de pêche du pays ont été interrogés par des agents des services frontaliers américains, même si ces embarcations se trouvaient dans des eaux canadiennes, mais contestées par les États-Unis. Cette histoire laisse dubitatif, notamment à cause de la raison évoquée par les Américains, pour arraisonner les navires. Avec notre correspondante à Montréal, Marie-Laure Jocelyn depuis deux semaines, des agents des services frontaliers américains auraient intercepté au moins 10 bateaux canadiens, alors qu'ils pêchaient dans les eaux autour de l'île de Macias-Seal, Richon-Omar. Cette île canadienne de 550 mètres sur 250, sur laquelle aucun arbre ne pousse, est aussi un refuge d'espèces marines. Elle se situe au large du Golfe du Maine, entre un État américain et deux provinces canadiennes. Vieux conflit territorial Les pêcheurs ont informé les agents américains qu'ils se trouvaient légalement dans des eaux canadiennes. Pour Ottawa, l'île et ses eaux environnantes sont canadiennes. Mais Washington conteste, une vieille querelle de frontières oppose les deux pays depuis la fin du XVIIIe siècle. Mais jusqu'ici, aucun des deux pays n'avait vraiment posé de gestes pour affirmer ces revendications territoriales. Selon les pêcheurs, la raison avancée par les agents est qu'ils étaient à la recherche d'immigrés illégaux. Une réponse étonnante, les migrants veulent davantage quitter les États-Unis pour le Canada et non l'inverse.